Ce n'était pas facile de se promener jeudi sur les trottoirs montréalais. Plus d'une vingtaine de centimètres de neige sont tombés sur la métropole en moins de 24 heures. Ça va pas bien, pas en tout. Des routes très glissantes, pas déblayées. La ville est laissée elle-même puis c'est lamentable. Les équipes de la Ville sont à pied-d'oeuvre pour déblayer les rues. On est toujours dans l'opération de tassage de la neige, ce qu'on appelle le déblayement. On a plus de 500 appareils de mobilisés, nos employés sont là, puis on a encore des contrats qui sont là, ouverts avec nos entreprises privées. Et y a-t-il eu des abrasifs répandus sur la chaussée? De l'abrasif, hein, la petite roche puis du sel. Pas à ce moment-ci. On va terminer l'opération de tassage de la neige puis on va rajouter après notre abrasif. Ça prend du temps. Ça prend une journée complète pour faire les trottoirs, pour mettre l'abrasif, alors ça va prendre du temps. La circulation était aussi difficile sur plusieurs régions du Québec. Les Laurentides, sur la 15 notamment, on est proche de Mont-Tremblant, beaucoup de neige, chaussée enneigée. En direction de Sherbrooke aussi, sur la 10, on a une chaussée qui est enneigée avec une visibilité qui est réduite par endroits. Et avec toute cette neige, l'opposition officielle a dénoncé une réforme du système de déneigement à venir à Montréal. Préparez vos pelles parce que pour les 10 prochaines années, vous allez commencer à pelleter... L'opposition officielle déplore une nouvelle politique qui sera déposée le 15 avril. Celle-ci prévoit l'agrandissement des territoires de contrat de déneigement et la centralisation de ce pouvoir. C'est que le service va devenir inéquitable entre les arrondissements, qui présentent des besoins différents selon leur localisation. Ils ne sont pas tous en mesure de débourser des sommes aussi colossales. Finalement, on veut presque nous faire payer d'être au nord et d'avoir plus de neige chez nous. La Ville répond que c'est une question d'efficacité. Personne part avant que tout le dégagement des trottoirs, tout le dégagement doit être fait. Et après ça, quand on dit on part en chargement, on part. Les opérations de déneigement se poursuivent alors que la tempête se déplace tranquillement vers l'est du Québec. Catherine Bouchard, TVN Nouvelles, Montréal.